Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a que deux pédales dans les voitures électriques ? Parce que ça suffit pour pédaler, voyons ! Attendez, j'en ai une autre. Vous voulez la dernière blague sur l'essence ? Ah oui, non, celle-là, je ne vous la fais pas, elle est bidon. Bidon d'essence ! Allez, double blague pour commencer aujourd'hui. Vous connaissez la petite tradition, quand les vidéos sont importantes, on commence par se détendre un peu, parce que ce n'est pas parce que le sujet est sérieux que nous, on est obligés de l'être. Et donc, bien évidemment, nous allons parler aujourd'hui d'essence. Et d'un truc extraordinaire qui est en train de pointer tout doucement son nez et qui risque d'arriver, c'est le confinement énergétique. Et le pass énergétique, après le pass sanitaire, pass énergétique, c'est peut-être ce qu'on va avoir cet hiver, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chers amis, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans Costume. Les choses dont on va parler aujourd'hui sont suivies par mon service depuis un bon moment, que ce soit l'énergie, que ce soit les passes, que ce soit toutes ces questions. Je vous invite vraiment à aller sur le site pour vous inscrire et pour aller voir les archives et l'historique, parce que ce sont des questions qui sont difficiles et qui méritent d'être traitées dans le temps. Et nous allons donc commencer par cette petite information extrêmement rigolote qui nous vient du Irish Independent, un journal de la République d'Irlande, qui a appris qu'il y avait eu, il y a une quinzaine de jours en Irlande, un exercice secret pour modéliser une pénurie d'essence, et en particulier une pénurie de diesel, parce qu'on a des problèmes de stock en ce moment, et que plus largement on a des problèmes de raffinage au-delà même de la fourniture de pétrole brut. Et donc ces gens en Irlande ont trouvé que face à une pénurie, la meilleure chose à faire, c'était, un, de répartir les gens en quatre catégories, depuis le travailleur essentiel jusqu'à l'oisif non essentiel, et que selon ces catégories, on allait forcer ces gens à faire du télétravail, et ensuite donner plus ou moins accès à certaines pompes à essence, et à une certaine quantité de carburant, éventuellement uniquement un jour sur deux, selon si vous avez une plaque d'immatriculation paire ou impaire, vous pourrez faire vos plats un jour sur deux, en limitant drastiquement les quantités que vous servez à chaque fois, et, dernière chose, et en limitant drastiquement les vitesses limites sur autoroute. Et donc ça, ça nous apprend plusieurs choses. La première chose, c'est que, pour quelqu'un qui est familier de l'industrie énergétique, la question de pénurie, et en particulier sur le pétrole, est aberrante. Je dis bien, c'est aberrant, parce que, sur le pétrole, vous êtes sur un marché qui est extrêmement fonctionnel, extrêmement fluide, et dans lequel vous avez une adaptation permanente de l'offre et de la demande par le prix, et que quand vous avez une demande qui excède l'offre, le prix augmente. Le prix augmentant, les usages non essentiels d'eux-mêmes s'arrêtent, à cause des hausses de prix. Pour les usages essentiels, vous avez éventuellement une force publique qui peut financer ces usages s'il en est besoin. Et, dans le même temps, la hausse des prix va aussi inciter soit aux producteurs pétroliers de créer plus de pétrole, d'aller forer et d'aller exploiter plus de pétrole, soit d'extraire, soit, au contraire, de remplacer sa voiture ou de remplacer tout ce qui est dépendant du pétrole par d'autres énergies plus intéressantes, plus fiables, ou dont on va moins avoir à souffrir des variations de prix. Et donc, vous avez là un équilibre qui a, jusqu'ici, toujours très bien marché, en sachant que, bien évidemment, quand, par exemple, en 2008, vous avez les prix du pétrole qui s'envolent, qui s'envolent jusqu'à 150 dollars et plus le baril, c'est-à-dire bien au-dessus des 120 et quelques où on est aujourd'hui, bien évidemment, vous avez là un révélateur d'une crise patente, et, bien, vous avez un effondrement par derrière, parce qu'il y a un moment où, quand vous arrivez à des prix aussi importants, les économies s'arrêtent simplement de fonctionner. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le fait que l'on arrive en régime de pénurie, ça veut dire deux choses, et c'est deux choses qui sont importantes. Vous savez que je parle depuis un moment de capitalisme, de pénurie, qui est une espèce de dangereuse oxymore, justement. Et on en a là un exemple frappant, parce que vous avez, non seulement, ça nous dit quelque chose du passé, qui est que nous avons rendu nos marchés énergétiques et nos productions énergétiques particulièrement dysfonctionnelles ces 20-30 dernières années. Patrick Pouyanné, par exemple, a été dire à Joe Biden, pardon, toute petite parenthèse, c'est juste un exercice en Irlande sur cette histoire de pénurie. Maintenant, qu'on soit bien clair, aux États-Unis, en ce moment, ils sont en train de baliser sur des histoires de pénurie. Joe Biden est en train de s'énerver en disant, disons, les gars, il faut balancer du steak, il faut balancer du steak. Que vous avez ça en Inde aussi, vous avez des craintes très importantes de pénurie, vous les avez aussi en Grèce. Ça sort un peu partout. Ce n'est pas juste un micro-événement quelque part qui, éventuellement, est juste aberrant. Vous avez là une tendance lourde dont on voit un exemple à un moment donné. Pardon, c'est important. Et donc, Patrick Pouyanné, le patron de Total, a été expliqué à Joe Biden, vous êtes drôle, vous êtes en train de nous dire qu'on ne raffine pas assez de pétrole brut. Mais ça fait 20 ans qu'on se fait taper dessus tous les grands, les grandes majors pétrolières, à tort ou à raison, on s'en fout. Mais que du coup, nous, on a arrêté d'investir parce qu'on est devenus les vilains méchants canards. Non, ça ne se transforme pas en signe à la fin, ces trucs-là. Et qu'il ne fallait plus investir, qu'il fallait sortir du pétrole. Et que s'il fallait sortir du pétrole, forcément, on n'allait pas investir dans une nouvelle capacité de raffinage. Et qu'aujourd'hui, les grandes majors se sont désinvesties de l'activité de raffinage. Il y a une partie qui a été reprise par d'autres acteurs en Chine, en Inde, dans des pays en développement qui ont accepté de prendre la facture de pollution. là où nous, on a refusé de la prendre. Donc il y a un premier truc très cynique de simplement exporter notre pollution. Et ensuite, plutôt que de la gérer nous-mêmes et que d'apprendre à peut-être faire un raffinage plus cher, mais plus sain. Et donc on a cassé ça. On a cassé ça de différentes manières. Parce qu'on a cassé ça sur les capacités de raffinage en disant, ben non, il ne faut plus raffiner. Et maintenant, tout d'un coup, il y a Joe Biden qui dit « Ah, vite, il faut raffiner, il faut raffiner, il faut raffiner. » On a cassé le nucléaire. On a cassé, en Allemagne en particulier, le mix énergétique est absolument dégueulasse. Et vous avez là un énorme souci pour l'Allemagne qu'ils sont en train de régler en venant piquer notre nucléaire. Et donc, c'est le premier renseignement, c'est qu'on a cassé quelque chose et que chez ces gens qui sont des espèces de tenants du progrès permanent et de la croissance éternelle, qui est une idée marxiste, tous ces gens que l'on taxe d'ultralibéraux ont un fond de pensée marxiste. Certains, parce que personne n'a dit que le progrès était tendanciellement éternel et que non, la régression, ça existe aussi. Et on est même en plein dedans, les gars. Et que non, en fait, on a perdu des capacités, on a perdu des savoir-faire, on a perdu plein de choses depuis 20 ans et on est en train de s'en rendre compte là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que plutôt que de prendre notre baffe et de se dire, bon, les gars, on a merdé, donc on va remettre les compteurs à zéro, ça va faire mal, on va aller voir qui a merdé, on va aller voir qui peut-être avait vu le truc venir et on va peut-être aller se reposer sur les gars qui avaient mieux anticipé. Ce qui est normal, qui est une manière de s'adapter constamment à la réalité et de favoriser des choses, de favoriser une adaptation permanente, plutôt que de faire ça, eh bien, on est en train de geler le tout en créant probablement une pénurie sur les carburants parce que plutôt que d'accepter la crise comme ce qu'on a eu en 2008 où vous avez tout d'un coup les prix qui s'envolent et qui font décrocher tout un tas d'industries, on se dit, plutôt que de faire ça, la puissance publique va forcer les prix à la baisse et va interdire de carburant toutes les personnes non-essentielles. C'est-à-dire que vous êtes dans... L'État est en train de se transformer en machine à discriminer et en train de se transformer en une espèce d'énorme apartheid entre ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit de toucher leur lit d'essence. C'est une forme de soviétisation du monde qui permet d'éviter de s'adapter à la réalité qui est qu'aujourd'hui, on est trop dépendant au pétrole et qu'il faut qu'on trouve de nouvelles manières. Et là, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'il y a deux manières, si vous voulez, de sortir du pétrole. Il n'y en a que deux et il n'y en a pas trois. La première, c'est un, ça c'est la meilleure, c'est tout ce qui marche mieux, c'est quand on a des marges suffisantes de pouvoir réinvestir ces marges pour sortir de cette dépendance énergétique. Ce qui est d'une manière, ce qu'on a fait avec notre programme nucléaire dans les années 70, 80 et 90. Est-ce qu'on pourrait inventer de nouvelles choses ? Mais aujourd'hui, on n'a plus du tout les capacités de faire quelque chose qui, techniquement, est une prouesse extraordinaire qui est notre parc nucléaire. Je ne rentre pas dans la question nucléaire, je parle juste de la prouesse technique. Aujourd'hui, on n'a plus les ingénieurs pour ça. On n'a plus la capacité stratégique à la tête de l'État et probablement même plus à la tête des grandes entreprises françaises. Quoique Pouyané, il est pas mal quand même. Mais bref. Et donc, un, c'est la première chose. C'est donc soit vous êtes très riche et vous arrivez à dégager des marges pour pouvoir réinvestir dans l'avenir, ce qui n'est clairement pas le cas. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo. En 2015, quand le prix de l'essence s'est effondré et que l'État a augmenté ses taxes pour dégager les marges parce que vous ne croyez pas que votre litre d'essence allait descendre à 1 euro en 2016 ou en 2017, cet argent-là, est-ce qu'on l'a pris pour financer une forme de transition énergétique ? Non, on l'a pris pour soutenir l'endettement et pour pouvoir s'endetter encore plus. Et quand je dis de l'endettement, ce n'est pas de l'endettement pour aller faire du projet d'investissement, c'est de l'endettement pour faire de la redistribution et pour cacher la misère. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc quand on refuse de faire ça, quand on refuse, quand tout va bien de préparer les journées où ça va moins bien, il y a un moment où il faut accepter que ça aille mal et il faut accepter, c'est-à-dire « bon les gars, là, on va repartir à zéro, on va retravailler complètement notre mix » mais d'accepter la crise, les crises qu'on a eues encore une fois, en 2008, en 2001, avant, et de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Alors que là, on est en train de faire tout ce qu'on peut pour ne pas trouver ces solutions. Et c'est pour ça que cette histoire de passe énergétique qu'on va probablement vous présenter comme une mesure verte, comme une mesure écologique, est à mon avis l'inverse d'une mesure écologique. Et pour le dire autrement, c'est quand vous avez Emmanuel Macron sur son tarmac qui vient vous expliquer la vidéo qu'il a sortie, il y a quelques heures, je ne sais pas quand, pour vous dire qu'il faut sortir, non pas du pétrole, mais du pétrole, du gaz et du charbon d'ici 2030. Il est fou, jamais, ce n'est pas possible. D'ici 2050, ce n'est pas possible. Et que non seulement on va sortir de tout ça, mais qu'en plus on refuse la décroissance, là, c'est comme s'il expliquait qu'on allait tous demain construire nos maisons au fond des mers et que, ne vous inquiétez pas, vous alliez apprendre à respirer sous l'eau comme tout le monde. Vous êtes à peu près dans le même niveau de réalité, parce que la croissance est un sous-produit de la consommation d'énergie, essentiellement, si vous voulez, à un peu plus de 60%. Donc si, tout d'un coup, vous coupez des deux tiers et même un peu plus de votre consommation d'énergie, techniquement, vous effondrez votre croissance. Donc c'est un mensonge inouï qu'Emmanuel Macron vient de vous dire qu'on va sortir des énergies fossiles et en plus, on va continuer à faire de la croissance. Ce n'est pas possible. C'est un refus total de s'adapter à la réalité et de faire le choix difficile, qui est de se dire, soit on passe dans un mode, effectivement, radical et ça va faire mal, et ça veut dire qu'on va, effectivement, arrêter de se déplacer, revenir dans des logiques de village, revenir dans des choses beaucoup plus modestes. On ne sera pas moins heureux. Ou au contraire, de se dire, non, on refuse de lâcher notre modernité, on veut continuer à prendre l'avion, on veut continuer. Mais ça, c'est à la société de faire ses choix, et la deuxième chose, c'est surtout, il y a un moment, plutôt que de mentir en ayant des comptes qui sont trafiqués en permanence, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous mettez vraiment les créations de valeurs par terre et que vous ôtez la dette, ben là, vous mettez tout le monde en face de ses responsabilités et vous pouvez trouver qu'on va avoir des choix corrects qui vont se faire. Donc, on se retrouve dans une situation, si vous voulez, où, à force de vouloir faire cette espèce de, en même temps, foireux macronien dans laquelle on vous explique qu'on ne va plus dépenser d'énergie et qu'en plus de ne plus dépenser d'énergie, on fera quand même de la croissance, ben, qu'est-ce qui se profile ? Il se profile, en fait, que comme le truc est totalement foireux, on va faire l'inverse de ce qu'on prétendait et que vous allez finir dans quelques années face au bordel que ça aura créé à aller chercher du gaz et du pétrole de schiste sous la tour Eiffel et là où il y en a en France et en Europe, tellement on sera désorienté par le bordel qu'on aura foutu et qu'on aura fini par faire exactement ce qu'on avait refusé de faire en 2010, à un an près, quand on s'était dit que non, on n'irait pas exploiter nos gaz et pétrole de schiste en France parce que c'était vraiment trop polluant. C'est ça le risque, c'est ça le problème. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo qui, pardon, je voulais faire une très courte vidéo aujourd'hui, mais on n'est pas forcément partie pour, pour revenir sur cette histoire de passe, là vous avez quelque chose qui est éclairant, c'est-à-dire que cette manière qu'a l'Irlande de dire tiens, on va mettre en place une logique dans laquelle on va faire une logique, forcément c'est une logique de passe, parce que quand vous dites on va trier les gens par groupe et puis il n'y aura plus aussi de la même manière qu'il y avait des travailleurs essentiels avec les confinements, c'est-à-dire cette espèce de mix confinement-passe où vous aurez le droit de vous déplacer ou pas pour faire des distances, des longues distances, bien sûr, en voiture. Ça, on se rend compte que cette manière d'agir qui est nouvelle et qui, je ne vais pas re-rentrer sur le débat du pass sanitaire, vaccinal, sur la gestion du Covid, je peux vous assurer que c'est une des pires manières de gérer un problème énergétique et que vous avez là l'application d'un mauvais remède à un vrai problème et qui, éventuellement, permet d'éclairer l'usage précédent en disant est-ce que vraiment ces gens ont choisi ce remède, cette solution parce que c'était celle qui était la plus appropriée aux problèmes donnés ou est-ce que, en fait, comme on refuse de traiter les problèmes à la racine, on est en train de se transformer en état policier, en état soviétique ou plutôt que la réalité, on préfère la norme, on préfère la conformité à la norme et taper sur tous les gens qui sont non conformes. Et c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Tous ces gens qui passent leur temps à célébrer tous les gens qui, d'un point de vue social, vont être tout le plus bizarre possible, d'un point de vue économique, je dis d'un point de vue social, d'un point de vue moral plutôt, d'un point de vue social et économique, on est en train de vous imposer une ultra-conformité. Et c'est quelque chose qui est très étonnant quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est bien en train de rentrer dans un régime généralisé de pénurie par refus de nous adapter. Et c'est pas parce que les États refusent de s'adapter que nous, on est obligés de faire comme eux et de refuser de s'adapter aussi. C'est-à-dire que si nous, on s'adapte, on va s'adapter malgré eux. Et donc, il faut bien réfléchir à ça. Réfléchir à ça, il y a plusieurs manières d'y réfléchir. C'est toujours pareil en faisant des stocks, en réfléchissant très sérieusement à nos déplacements, à nos manières de nous chauffer, nos manières de consommer de l'énergie, qu'est-ce qui est important pour nous, éventuellement même à l'endroit où on vit et à les investir intelligemment. Dans ma précédente lettre, j'ai fait une grande partie sur les solutions et sur comment est-ce qu'on peut investir. Aujourd'hui, bien évidemment, les matières sont très chères et on va probablement aller vers un redoux. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut investir sur le pétrole et les matières premières. Ça va revenir, mais là, c'est un peu haut. En revanche, en ce moment, l'or est en solde. Il ne faut pas hésiter sur l'or. Parce que ça, c'est la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est aussi en train d'observer un effondrement de nos monnaies. Enfin, effondrement n'est pas le bon terme, mais en tout cas, une fragilisation nouvelle des monnaies. Je vous rappelle que l'euro est devenu un sous-produit du dollar. On n'a plus aucune autonomie monétaire. Pareil, ça, je vous renvoie à tout le boulot que j'ai fait depuis le temps. Et que le dollar est en situation de fragilité extrême en ce moment, parce que, normalement, historiquement, vous avez une corrélation entre le pétrole et le dollar. Quand le dollar est fort, le pétrole est bas. Et quand le dollar est bas, le pétrole est haut. Et vous avez, comme ça, cette construction qui était un petit peu qu'on avait un pétrodollar qui avait été construit d'abord aux États-Unis, puis avec l'Arabie Saoudite qui est cet acteur particulier de l'Arabie Saoudite parce que c'est les seuls qui ne sont pas en train d'exploiter 100% de leur capacité tout le temps. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de faire venir du baril de pétrole en plus sur le marché, les seuls qui sont capables de faire ça, c'est l'Arabie Saoudite. Vous n'avez pas d'autres pays dans le monde qui sont capables d'accélérer leur production. Tout le monde travaille à 100% sinon en règle générale. Bref. Et donc là, on est en train de se rendre compte que cette corrélation entre le dollar et le pétrole est cassée et qu'aujourd'hui, on a un dollar qui est haut mais on a un pétrole qui est haut aussi. Alors peut-être est-ce seulement conjoncturel, peut-être est-ce structurel. Si c'est structurel, ça voudrait dire que le dollar est en train de se désolidariser du réel et que le dollar peut bien être haut, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le réel et le réel, c'est le pétrole et que même si le dollar monte par rapport aux autres monnaies, c'est simplement que les autres monnaies sont encore plus faibles. Et donc vous avez là un vrai problème monétaire et dans le cadre de ce problème monétaire, généraliser sur les monnaies fiat au moins en Occident, mais le rouble en ce moment est dans une bonne phase mais vous prenez le yuan chinois, ce n'est pas tellement mieux. Donc de revenir à ce que moi j'appelle la monnaie millénaire par la simple idée que vous prenez aujourd'hui votre carte bleue ou des billets en euros, vous les enterrez et vous les déterrez dans 100 ans, ça ne vaudra plus rien. Vous prenez des pièces d'or, vous les enterrez, vous les déterrez dans 100 ans, ça vaudra probablement très 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 cher par rapport à aujourd'hui. Et même à 10 ans et même à 20 ans, ça suffit. Donc en ce moment, ce qui est intéressant, c'est ça. Je vous mets un lien là-dessous et un ci en haut si vous voulez avoir. J'ai un petit dossier gratuit que vous pouvez télécharger pour savoir comment on peut facilement acheter de l'or parce que ce n'est pas très compliqué de le faire correctement. Donc ça fait, voilà, un peu les solutions à envisager. Et vraiment, là en ce moment, le plus important, c'est le retour au réel et c'est de vous adapter, adapter vos vies là où vous vivez, comment vous vous chauffez, comment vous vous déplacez, où vous vous déplacez pour voir qui, quand, comment, dans quel pays, dans quelle région, dans quel endroit, dans quelle taille. Vous savez que moi, j'ai tendance à privilégier de plus en plus les petites agglomérations à forte qualité de vie. Ça vaut le coup d'y réfléchir et de travailler à cette mobilité-là. Bref, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.